Sortez-oh! Sortez-sortez-sortez-sortez! Il y a palabre ici de couple et maman et c'est qu'on craignait enfin arriver. Je me posais cette question. Je me posais la question. Quand on avait raconté l'histoire d'Aïcha Tremblay, on avait dit que Aïcha Tremblay était mariée. Avant que la publication devienne virale, Aïcha Tremblay était déjà mariée. Et quand la publication est devenue virale, on l'a rappelée. Alors, Aïcha Tremblay, quand on l'avait récite dans une émission, l'avait demandé si elle avait un gars. Elle avait dit qu'elle avait un ami. Alors, je ne sais pas, on connaît tous les mariages à l'Africaine et surtout les mariages au village. Ça ne sera pas un grand mariage, mais ça sera un symbole. Une femme est mariée, avant de faire quoi que ce soit, dans la loi, selon la loi, elle doit avoir la permission de son mari. Alors, quand Aïcha Tremblay a quitté son village pour venir en ville et tout et tout, et qu'on demande, vous avez quelqu'un dans votre vie et tout. Quand elle dit qu'elle avait seulement un ami. Alors que l'histoire racontait une autre chose, qu'elle était mariée. Je pense que son mari s'était tué. Mais on l'a conseillé de venir sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a écrit quelque chose. Attendez, je vais vous lire. C'est écrit, hein. Aïcha, je t'aime fort. Faut pas oublier que nous avons souffert ensemble. Il a écrit comme ça. Et il y a une vidéo que lui-même il a fait. C'est pas l'audio, c'est la vidéo, regardez. Je vais vous mettre la vidéo. Vous voyez, attendez, comme ça. Vous voyez, non? C'est la vidéo, non? Il est en train de parler. Qui est derrière là? C'est Aïcha. Il est en train de réclamer son amour. Aïcha, n'oublie pas qu'on a souffert ensemble. Alors, avant de vous mettre cette vidéo-là, moi je suis maman réseau, moi je suis maman beuse. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo. Les maris d'Aïcha n'a pas supporté qu'on l'ignore jusqu'à ce point. Peut-être la famille d'Aïcha a vu que l'opportunité était là. Ils ont peut-être marié leur fille très tôt. Ils ont dit que non, on te remet ta dote et puis on prend notre fille. Mais est-ce qu'on peut séparer les gens comme ça dans le mariage comme ça? Parce qu'il a dit dans les messages, il a dit que non. Il était choqué quand on avait demandé si Aïcha avait un cas. C'est lui là, il est venu lui-même. Il est venu se présenter lui-même. Parce qu'il a senti qu'on l'a ignoré. Aïcha, Aïcha, l'histoire racontait que tu étais mariée. Mais tu as complètement ignoré ça. Je ne sais pas, on t'avait conseillé d'ignorer ton passé sans pourtant régler. Mais le monsieur raconte, il dit que ce n'est pas comme ça qu'Aïcha l'aurait dit. Donc avant de quitter, Aïcha n'avait pas dit qu'elle partait pour ne plus revenir. Ou qu'elle partait pour devenir ce qu'elle est devenue. Bon, je comprends si Aïcha l'aurait dit comme ça. Je comprends peut-être Aïcha ne s'attendait pas à ce qu'elle a vu. C'est normal, ça arrive. Tu peux promettre à ton homme comme ça. Non, je pars. Ça ne sera pas comme ça, comme ça, comme ça. Mais la réalité que tu as trouvée là-bas, c'est plus grand que toi. Et c'est tout. Mais est-ce que je me pose aussi la question? Est-ce qu'Aïcha était en contact avec son mari? Je ne comprends pas. Alors, suivez, suivez, suivez la vidéo. Suivez la vidéo. Et puis nous allons faire le commentaire après. Après que vous finissez à suivre la vidéo. Bonjour, bonjour la famille. Comment vous allez? Est-ce que vous reconnaissez le visage? C'est moi, c'est moi le gars de Aïcha. Il vit à la télévision à la demande à qui est le gars de Aïcha. C'est moi le gars de Aïcha, mais il voit qu'il dit non, il n'a pas le cas. Tu vois? Mais ta maman, il l'appelle, son numéro passe plus. J'espère, elle a saigné des numéros, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas aujourd'hui, t'as reçu, t'as mis oublié. Ce n'est pas comme ça. En réalité, je ne suis pas content de ça. Il faut me dire ce qu'il y a. Au bout d'un appartement, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Je vois que tu es là, prends les photos, elle est grande, elle est humiliée, elle est grande, elle est grand, elle est grande. Mais maintenant, il rappelle, sans oublier qu'on a galéré ensemble. Aïcha, on a galéré ensemble, il ne faut pas oublier ça. Je t'aime toujours, tu es la femme de ma vie. Vous avez écouté, non? Il a dit qu'Aïcha n'avait pas dit. N'avait pas dit. Quelque part, je vais essayer de lire quelques commentaires. Parce que pour ceux-là qui ont écouté les plernichements de ces messieurs. Donc, oui, on sent les messieurs. Vous savez, ça me fait rire. Ça me fait rire, mais ça me fait de la peine. Les chocs de l'amour, là, c'est réel. Les chocs de l'amour, je vous dis, c'est réel. Aïcha, elle aurait dit autre chose. Quand on était venu la proposer et tout et tout, elle devait au moins convaincre son petit ami ou son mari de la libérer, quoi. Qu'elle voyage, qu'elle fait ses soucis-là. Si Aïcha aimait vraiment cet homme, on voit Aïcha, elle est en train de se promener avec son DJ, la DJ Domi et tout. Elle pouvait aussi montrer aux gens qu'elle était mariée. Pourquoi ignorer quelqu'un comme ça avec qui vous étiez dans la souffrance? Et puis, les messieurs viennent réclamer. N'oublie pas qu'on était dans la souffrance. N'oublie pas qu'on a souffert ensemble. Quelque part, il est en train de plaider sa cause. N'oublie pas, oh. Là où tu es devenu, oh. Souviens-toi de là où nous étions. S'il y a quelqu'un qui doit au moins bénéficier de cette bourgeoisie-là. De cette, hein? De cette harmonie-là. De ce que toi tu vis là. Ce serait moi, oh. Est-ce que le DJ-là ne va pas prendre Aïcha? Hé, hé. Hé, hé, hé. Toi, tu parles français, non, messieurs? Toi, tu parles français. Pourquoi tu n'avais pas envoyé ta femme à l'école pour qu'elle apprenne aussi français? Parce que Aïcha n'a même pas un seul mot en français. Et des deux. Qu'est-ce qui prouve que ces messieurs ici, c'est les maris d'Aïcha? Qu'est-ce qui prouve que le messieurs ici, c'est les maris d'Aïcha? Qu'est-ce qui prouve? Jusqu'à ce que la famille d'Aïcha elle-même vienne à dire que le messieurs là, c'est son mari ou c'est son copain. Si c'était d'ailleurs copain-copine. Ah! On peut comprendre. Mais même entre copain-copine, là, quand vous avez beaucoup de projets comme ça, là, ça fait toujours mal. Vous voyez? Quand vous avez déjà des projets, vous faites des projets ensemble. Quand on fera ceci, c'est dans un autre. Et puis, boum! C'est comme ça, là. Mais quand on a souffert ensemble avec quelqu'un, le destin peut choisir l'un d'entre vous. Ça peut choisir l'homme ou la femme l'un d'eux et puis réussir dans la vie et tout. Mais il faut aussi amener l'autre à ta réussite. Hein? Moi, je ne suis pas du côté des ceux-là qui disent qu'il faut nécessairement décevoir. Non. Donc, la femme aussi peut bien réussir sa vie et aussi faire profiter de cette réussite, là, à son petit ami ou mari. Parce que moi, l'histoire que j'avais écoutée, c'était l'histoire où, quand Aïch a tremblé, quand on avait publié cette vidéo, là, Aïch a été déjà mariée. Elle était mariée. Donc, je ne m'étonne pas de voir ces messieurs-ci apparaître sur les réseaux sociaux. Ma plus grande question est de savoir, est-ce réellement les gars qui étaient avec Aïcha? Ça, c'est-il notre question? Parce que sur Internet, ici, on a déjà beaucoup vu sur les réseaux sociaux. On connaît. On connaît ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On va encore suivre pour la deuxième voix. Hé, Seigneur! Des plaignes-ci, ma! Oh! Bonjour, bonjour, la famille. Comment vous allez? Est-ce que vous reconnaissez le visage? C'est moi, c'est moi, le gars de Aïcha. Il a vu à la télé où on a demandé qui est le gars de Aïcha. C'est moi, il a demandé. Mais, il voit qu'il dit non, il n'y a pas de cas. Tu vois? Mais ta mère, il l'appelle, son numéro passe plus. Je ne sais pas, elle a signé des numéros, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Il ne faut pas y avoir quelque chose aujourd'hui, tu as reçu, tu as oublié. Ce n'est pas comme ça. En réalité, je ne suis pas content de ça. Il faut me dire ce qu'il y a. Au bout d'un, un pas temps, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Il voit qu'il a pris les photos, elle est grande, elle est humiliée, elle est grande, elle est humiliée, elle est grande, elle est grande. Mais maintenant, il t'appelle, sans oublier qu'on est dans la galerie ensemble. Aïcha, on est dans la galerie ensemble, il ne faut pas oublier ça. Je t'aime toujours, je suis la femme de ma vie. Aïcha, si tu as des problèmes avec ces messieurs, les messieurs ici, et que c'est vrai, rentre à ranger avec ton messieurs avec qui vous avez souffert ensemble. Explique-lui. Parce que quand tu avais quitté ton village, tu ne l'avais pas dit que vous vous êtes séparés. Explique-lui. Séparés-vous dignément, séparés-vous calmément, séparés-vous dans la paix. Sois sincère envers toi-même. Écoute ton cœur, mais ne blesse pas quelqu'un. La vie a beaucoup de réalités. La vie a beaucoup de surprises. La vie a beaucoup de réalités. Alors, prends au moins le temps. Si les messieurs sont venus sur les réseaux sociaux, on ne sait pas dans quelle intention. Il est venu dans l'essence de nuire Aïcha ou quoi, ou de plairer. Ou parce que la vie qu'Aïcha aurait ignorée, il est venu se faire présenter lui-même et tout, on ne sait pas. Mais Aïcha, sois si justement sage, évite le problème, appelle le messieur, rends calmément. Donc, si c'est vrai, il faut rompre calmément. Dis-lui que, oui, on vit ensemble, mais j'ai choisi mon chemin. Fais ta vie. Si tu trouvais quelqu'un, vis ta vie. Moi, le destin a choisi pour moi une autre réalité. Je ne t'oublierai pas. Mais, vis ta vie. Si tu trouvais quelqu'un, fais ta vie. Moi, je ne suis plus ton Aïcha que tu as connu au village là-bas. Moi, j'ai fait mon chemin. Enfin, oui, le messieur aura mal parce que les yeux là sont rouges. Il a beaucoup plairé. Il a beaucoup plairé pour que vous vous séparez calmément. Il ne manquait plus que ça. Il ne manquait plus que ça. Que quelqu'un vienne plairnicher sur les réseaux sociaux. Que Aïcha était ma copine ou ma femme ou tout, 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 tout. Mais moi, c'est que j'avais appris qu'Aïcha était mariée. Appelez-moi Mama Rézo. Appelez-moi Mama Beuse. N'hésitez pas de vous abonner. Moi, j'ai fait les enquêtes sur toute l'histoire. Je ne viens pas avec des faux. Quand je n'ai pas de prof, je ne parle pas de suppositions. Comme je parlais avec ces messieurs-ci. Je n'ai pas confirmé. On ne dit pas que si c'est vrai ou c'est faux. Parce que sur Internet, là, on va voir des arnaqueurs. Des arnaqueurs. Mais quand moi, je connais aussi les hommes ont un certain orgueil. Ça peut aussi être vrai. Il est venu juste parce que personne n'accepterait qu'on l'ignore. Surtout que quand les personnes étaient dans la souffrance et tout. Et que vous voyez cette personne-là. Il a quand même un niveau-là. Normalement, ça devait être vous qui deviez jour de ça. Et puis, vous voyez que la personne vous ignore. Ça fait aussi mal. Il faut aussi se mettre à la place des autres personnes. Pour comprendre quelles douleurs ces personnes-là ressentent aussi. Moi, je ne condamne pas facilement quelqu'un comme ça. Donc, je n'ai pas confirmé. J'ai parlé et puis j'ai fait mon analyse. Abonnez-vous chez Réseau Sobeuse. Cliquez la cloche de notification. Et puis, cliquez la pouce bleue là. Aimez la vidéo, commentez. Et surtout, partagez la vidéo. Apprenez à bien soigner nos passés. Peu importe les circonstances. Soinons les passés. Parce que beaucoup de personnes, ils vivent les circonstances très difficiles dans leur futur. Parce qu'ils n'ont pas su bien soigner l'air passé. Peu importe ce que vous êtes devenus aujourd'hui. N'oubliez pas ceux-là qui vous ont donné l'escalier à mettre un pas pour arriver à ces niveaux-là. N'oubliez pas, c'est très important. Si c'est vrai, conseillez à Isha. C'est là qu'ils sont proches d'elle. Arrangez avec les messieurs. Il a été avec toi. Arrangez. Sépare-toi avec lui. De façon digne. Pour ouvrir ton chemin. Bisous, bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. Ah bon d'armoire. Je vous love. N'oubliez pas de vous abonner. J'insiste, abonnez-vous. Ici, ce n'est pas les gés. Ce n'est pas les faux. Ici, c'est justement l'ambiance. J'ai souri beaucoup parce que ça fait mes brillants. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse. Bye.